bonjour à tous les téléspectateurs amis de congolaire télévision nabissika bozo landa bisou ton oubi merci pe ma ton domingui nabaye oyo bandima kolanda congolaire télévision pour la copie sabino bama sur l'auto bain formation oyo abbas ango oyo jol et kanaka t'yambo galabiso l'auto l'oblirissou soubouye et la moukola nda nouvelle émission oyo alé 25 mars 2024 calamin gité toujours soukrapé na mbou nana sansa oyo ya mars 2024 donc nous disons encore une fois de plus bienvenue à ce lundi pour naba détaille la bisou ya sika pour naba détaille la bisou ya ma solo oyo ezo sala eki tout à la kaka awa disponible pour nabou kabelabino la situation en vrai en réalité ya biloko ou yo ezo léka naka t'yambo kanabiso les dames et messieurs je suis soufou kibingila david je suis journaliste d'investigation basé à l'est de la république démocratique du congoès lundi donc nous avons encore l'honneur de venir avec d'autres nouvelles de ce qui tout ce qui se passe à l'eux et d'autres pays mais également en république démocratique du congo lélo touzana basango ebelé toko le belaba akalmi oyo ezo léka naka t'yambo kanabiso sur le ligne de front ce dernier taille à les akalmi on dira tout au long de cette émission qu'est ce qui fait que les akalmi la soit observé également qu'est ce qui provoque ces akalmi soit nini oyo eza laki donc raison ya bas akalmi wana toko le belango lélo et puis d'autres détails déjà vraiment ébelé au tokozana nango tout au long de cette émission au delà de ça toko le belaba réunion raconte et oyo yaba délégation ya deux pays en état ya 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 agression c'est à dire au pays a agressé la agresseur nango voilà toujours déjà directement r2c na rwanda bakoutanaki na rwanda et puis au long de cette émission on essaiera de descripteur de fait des commentaires sur le lulu le point final à l'issue de cette rencontre je vous rappelle bien qu'il y avait les ministres des affaires étrangères christophe lutundula et de la francophonie il y avait le ministre dans rwandais chargeur des affaires étrangers internationale donc il y avait également ministres des affaires extérieures il ya lwanda basalaki elongo et d'autres délégations à défense basalaki elongo na rwanda ponakomona avant ke ba konzi ba fanda parce que vous voyez bien que non dissiper et sengeli ba konzi a demboka rwanda na 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 kongo ba fanda pouba yé ba nini finalité ya ba insécurité oyo ya este ekozala alors avant ke ba fanda ya le ministre les délégations à deux parties conjointes et fanda kinango et puis tout au long de cette émission on aura les réels plaisirs aujourd'hui ya co des scripteurs issus ou si il a payé l'eau koyo et yokamaki mkolo wana au delà de ça toko l'obéla moi sommet oyo zara ki sommet basalaki en zambie et zara ki lango samedi les supr d'état congolais y était à participer à kinassomé wana et puis c'est quoi aussi les résultats ya sommet oyo isala ki mkolo ou yo eti kiko le kato kézaba sommet la conférence barré niobara contre bas voyage diplomatique des voyages du silla donc les autorités congolaises ne dorment pas bas on a raté bas on immobiliser chaque jour les dames et messieurs chers téléspectateurs de congo live télévision nous voici encore aujourd'hui des nouveaux nous espérons bien que vous êtes installés confortablement à poursuivre les détails de 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 ces informations comme je le dis tantôt depuis le départ et qu'est aujourd'hui nous voici encore de nouveau pour descripteur de ces faits ya ma kambo oyo salemaki il ya l'insécurité à l'est du pays il ya l'insécurité à l'est de la rdc il ya l'insécurité où les gens sont en train de mourir il ya des gens assassinés il ya des gens tuer il ya les gens qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont tuer les jours comme la nuit donc chaque jour il ya des mamans violées il ya des filles violées il ya des personnes qui sont égorgées parce qu'il ya l'insécurité parce qu'il ya la guerre alors depuis un certain temps les autorités congolais sont en train de chercher une solution d'une manière pacifique mais également il ya aussi la guerre sur le terrain qui ne cesse pas aussi de prendre ce n'est là maintenant ce que je disais que à louanda il y avait une aide comme est ce que je peux appeler ça il y avait des racontes parce que ça s'est fait au moins deux à trois jours comme ça ou une délégation venu de la rdc et une délégation venu de rwanda basala qui confondent la place moco pour ba moco n'a moco bat psa bannoussouba divergences n'a bango bap sa bannoussouba condition oye kozala opposé pour que les congolais président félix antoine tisekedi a kende kuna afanda n'a kagam basoloula baso a un point si les hostilités à l'est du pays si l'agression rwandaise oyo eza nakati ya moca donc ba fanda bango mi balé alors à papa a bavar fanda y a des délégations oye fanda qui s'agissant d'une délégation venu de la rdc et d'une autre délégation venu du rwanda alors qu'est ce qui a été noté l'eau il ya réunion oye a des délégations s'il faut comprendre alors nous allons venir un peu sur les détails après metikato tanga ouvrez bien les oreilles et écoutez ce qui a été dit à l'issue de cette réunion c'est quoi les points finales après la réunion d'abord décédé délégation venu de la rdc c'est-à-dire le ministre de le ministre de la défense il ya le ministre des affaires étrangères christophe lutundou là il y avait vraiment une grande délégation le ministre des affaires régionales donc basara qui est belé babo yo kaba serbe sécurité à moca concerné bango basara qui est belé ni parti à rwanda ni parti à yaya rdc ni parti ya angola bango te baso joa rolle oyo yaba médiataire alors on va lire à l'issue de leur discussion les participants ont proposé ce qui suit à leur chef d'état respectifs les processus de louanda et le processus de nairobi demeurent les principaux instruments de référence pour parvenir à la paix à la sécurité dans les parties restes de la rdc la cessation des hostilités y compris le cc les fait superviser accompagné d'un processus de désengagement de force la délégation de la rdc c'est engagé à présenter un plat de des plats de neutralisation de fdlr accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la prochaine réunion ministériel consécutivement à la mise en oeuvre d'un plat si mentionné la délégation dirwanda s'est engagée à rester à revoir les mesures et les dispositifs prix pour assurer sa défense et sa sécurité 5 à l'adoption et les réformements des mesures de confiance entre le parti tel que la cellule conjointe d'âge de change de renseignements créé en décembre 2023 dans le cadre de l'initiative américaine la réunion a proposé au chef la réunion a proposé au chef de l'état l'intégration de l'angola un mécanisme alors b un mécanisme de garantie de sécurité mituelle entre la rdc et le rwanda l'instauration d'un climat d'apaisement évitant notamment les discours des haines les attaques verbales entre les deux partis pour suivre les discussions envie de parvenir à une solution pacifique et durable au défi de paix et de sécurité dans la partie est de la rdc la tenue de l'ouanda d'une deuxième réunion ministérielle envie de préparer les prochains sommets des chefs d'état qui se tiendra au courant du mois d'avril 2024 à l'ouanda en angola point de divergence les partis ont noté leur divergence au sujet de la cessation des hostilités pour la délégation de la rdc le désengagement des forces implique les retraits des forces de défense du rwanda et du rwanda du territoire de la rdc pour les délégations dire pour la délégation de la délégation du rwanda la cessation des hostiles des hostilités implique un cessez les faits supervisés entre la rdc et le rdc et le m23 accompagné d'un processus de désengagement des forces rwanda pour la rdc la république démocratique du congo son excellence christophe lotundou la a pas l'empêle à apala vice premier ministre ministre des affaires étrangers et de la francophonie à pour la république de l'angola il ya le ministre des relations externes aïa il ya tété à antoine et pour le rwanda il ya son excellence vincent biruta ministre des affaires étrangers et de la coopération internationale voilà donc là 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 je viens de finir la lecture de ce qui s'est fait à l'wanda ça c'est les résultats des c'est pour parler à l'wanda décédé délégation venue de la rdc mais également du rwanda voici donc on le sait que les parties ont noté voici donc les divergences des deux parties de la rdc et du rwanda les la rdc exige que le rwanda étire d'abord saison la rdc exige qu'ils aient ces celles et dans les hostilités et si là avant qu'ils baissent des tabacoutanes alors aujourd'hui avant de parler de ces exigences de ces pétrées de ces bazo baonais barwandais parce qu'il n'y a pas bien avant bas ou bas qu'ils n'ont pas à l'open bac gueulement et bas 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 du n'y a pas de person la cibak koufis ce qui baza qi patou normal fallait pas faire au bas 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 à l'alun pour la rdc et s'engéli rwanda et retirer d'abord ses hommes et baltic gaba hostilité est ce que a jao ya筒 ou de azo sala le lo qui est les accalmie prekaire c'est les lignes deux fois. Parce que, il faut le dire ici, ce n'est pas pour la première fois que l'on n'y a pas eu. Ce n'est pas pour la première fois que la RDC a eu un dialogue dans le Rwanda. Je ne dis pas Félix, parce que Félix est là momentanement. Félix va partir. RDC, Félix, a eu un homme qui a eu un homme qui a eu accueilli. Kabila avait ce même problème. Kabila a rencontré ce même problème. Kabila souffre la Rwanda. Kabila l'obit la Rwanda. Mais Kabila est parti. Il n'est plus le président de la République aujourd'hui. Mais Félix y est là. Le même problème revient. Rwanda est là. Il n'y a pas eu de ton mariage. Il n'y a pas eu de ton mariage. Il n'y a pas eu de ton mariage. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Il n'y a pas eu de ton mariage. Il n'y a pas eu de ton mariage. Mais jusqu'à présent, il va retirer. Et si il va retirer, les M23 doivent quitter partout Place Vazali. Et si il va faller dans la Bessika, et si il va faller dans la Bessika, et si il va faller dans la Bessika, ils doivent se retirer avant que le président Bakuta. Les gouvernements congolés, nous vous supplions de tout notre cœur d'insister sur ça. Ne dialoguez pas. Le président Félix dit, ne dialoguez pas avec le président Rwandais aussi longtemps que les M23 sont sur le sol congolais. Ne dialoguez pas. Comme ça, il va faller, il va faller. Il va faller après, il va faller. Il va faller ce qu'il veut pour le Congo. Il va faller, après les M23. Il y a des gens qui doivent revenir sur leur sol. Il y a des gens qui doivent regagner leur territoire. Il y a des gens qui ne peuvent pas souffrir. Pour souffrir, Nabaka va déplacer. Pourquoi? Est-ce que souffrance, c'est qu'ils n'ont pas été créés pour souffrir comme ça? L'État congolais doit assurer la garantie, la vie de ces gens. La seule manière que l'État congolais peut utiliser pour garantir la vie de ces gens est de mettre fin à ces hostilités. L'État congolais a toujours confiance, Nabino. Il y a une confiance. Félix Antoine Tisekedi, je viens ici, mon président. Les guerres de congolais reposent sur vous. Espoir à la congolais est reposé sur vous. C'est-à-dire, ceux qui ont salé, c'est-à-dire qu'ils ont salé sous les bâtiments. Ils ont des débats comme on a ma bé. On ne va pas voir ma bé, les gens qui vous conseillent. Non, mon président. On ne va pas voir ma bé, les gens qui ont salé, les gens qui ont salé, les gens qui ont salé, les gens qui ont salé. On estime trop sur vous. Ces gens vous ont voté massivement comme ça, c'est parce qu'ils comptent trop sur vous. Alors, il est temps aujourd'hui de montrer à combien plus fortes les gens ces gens n'avaient pas tort de vous voter. Parce qu'ils vont vous juger après. Je sais que vous nous suivez. Je le sais très bien. Je sais que vous êtes forts. Je le sais très bien. Les généraux en RDC, les officiers congolais, c'est le temps de vous mettre au travail. C'est le temps de faire quelque chose. C'est le temps. S'il faut que ces gens, vous pouvez vous débarrasser de ce qui ne va pas. Débarrassez-vous. Président, ceux qui sont simités, en Angola, on prévient ici aujourd'hui. Ceux qui sont simités, vous n'êtes toujours pas obligés de négocier. Vous n'êtes pas toujours obligés de négocier. Kagame est qui pour se prendre ce qu'il est aujourd'hui? Bien qu'il est soutenu par les gens qui restent dans l'anonymat, les gens qui ne veulent pas se dévoiler, mais en RDC, nous sommes aussi forts. Nous avons aussi nos propres forces. Tout ça, nous avons la force d'abissons. Ce n'est pas seulement nous, nous allons nous courber devant les gens. Non! Non! Esclavagisme, Wana et Silla. Président Félix, tu sais qu'il dit, il est temps que vous puissiez vous inscrire dans l'histoire du pays. Je le dis bien. Je pèse mes mots. J'ai vraiment l'estime à vous. Il est temps. Voyez-vous, aujourd'hui, on parle de Laurent Désiré Kabila. On parle de Mobutu. On parle de Joseph Kabila. Chacun, on parle de lui, de son sujet. Qu'est-ce qu'on parlera lorsque vous ne serez plus là? Mon président, qu'est-ce que les gens vont dire lorsque vous ne serez plus là? Qu'est-ce que les gens vont noter que Félix Antoine Tisséquet, grâce à lui, grâce à lui, il y a eu la gratuité, grâce à lui, il y a eu ceci. Mais les gens de l'Est, qu'est-ce qu'ils vont noter? Mon président, donc, c'est un message, à ce début de la semaine aussi, qu'avec un cœur d'honneur, que j'aimerais peut-être vous lancer pour vous dire qu'est-ce que les gens de l'Est vont noter après votre départ, après votre mandat? Qu'est-ce que les gens de l'Est vont noter? Je vraiment l'estime sur vous. Ces gens veulent qu'il y ait la paix. Et nous savons que vous êtes en train de vous inscrire à fond pour mettre fin à cette guerre à l'Est du pays. Nous estimons, grand, que vous allez mettre fin à ces hostilités et à cette agression rwandaise. Donc, du parti Rwanda, il a exigé à Bango qu'il y ait les retraits des Afdelers. Je ne sais pas, Afdelers, Bango, Babenga, Bango, Banani. Je voulais un peu éclaircir les choses. Ce n'est pas si Kagan aussi connaît ce que je vais parler ici. Mais je voulais un peu éclaircir. Il y a une différence entre les Afdelers et les Ouazalendo. Je ne sais pas si ces gens comprennent ça très bien. Il y a les Afdelers et les Ouazalendo. Tu ne vas pas arriver à Sake là où il y a les enfants de Sake et les appeler les Afdelers. Sinon, c'est votre vie que vous engagez. Ça, il faut le dire. Je suis à l'Est. Je vis ce que je vis. Je vois tout ce qui se passe. Je vais tirer les Afdelers et quand je vais retirer les Ouazalendo, vous vous tapez les doigts dans l'air. Parce que les gens de Sake ne vont jamais laisser. Pas vos aventures à Spring Book. Ils ne vont jamais laisser que vous puissiez entrer à Sake. Ces gens n'ont dit trop. Jamais. Jamais à l'heure ou grand jamais. Si vous dites les Afdelers, concentrez-vous sur les gens qui ont fui chez vous, sur les gens qui ont fui chez eux pour venir se réfugier au Congo et que vous voulez les imposer qu'ils sont des Congolais. Ça, ça vous regarde. Mais pensez-y que les Ouazalendo, c'est différemment des Afdelers. Il y a les Ouazalendo et les Afdelers. C'est très différent. Ce n'est pas si vous avez une idée ou vous allez me contredire. Ce n'est pas si vous connaissez une vérité au-delà de ça. Affichez dans les commentaires. Si vous connaissez quelque chose au-delà de ça. Ce n'est pas mauvais. Même une boxe venait. On va en discuter. Mais je vous dis vrai que si Kagame se dit que le plan de désengagement que l'ARDC a proposé de désengagement, il y a les Fdelers. Le Kagame, il pense qu'il le fera au travers. Il y a les Ouazalendo. Il se fout les doigts d'Aleï. Donc c'est très faux. Ça ne va pas se faire. La RDC va retirer peut-être ses gens. Ceux qui sont dans les Routchourou, ils se font dans les Masisi. Les enfants de Masisi ne vont jamais accepter de baisser les bras. Parce que depuis lors, ils vont défendre les partis. On les connaît très bien. Ingérez tout ce que vous voulez. Mais les Congolais sont déterminés à mettre fin cette guerre. 12 millions d'habitants. Ils ont payé 12 millions d'habitants. Ils ont mis en cas où ils ont été les habitants. Parmi ces gens, il y a celles qui devraient être des ministres. Parmi ces gens, il y a des enseignants qui devraient être des enseignants. Le président de la République. Journaliste, il y a des gens qui ont été les membres. Mais vous avez décidé, dans vos plans machiavéliques, de les exterminer, de les mettre à fin. Parce que vous cherchez vos intérêts. Ça, ça vous regarde. Mais notez que la RDC, à travers sa population, à travers son peuple, est déterminée à mettre fin à cette guerre. Donc, voilà un peu sur la situation qui s'est déroulée à Luanda, la situation qui s'est déroulée à l'Angola. Là, nous sommes à l'Angola, où il y a eu de pourparlers entre les ministres et les deux parties. Alors, ce qui concerne, je disais, deuxièmement, c'est que vous avez eu de pourparlers qui s'est déroulée à l'Angola, où il y a eu de pourparlers qui s'est déroulée à l'Angola, où il y a eu de pourparlers Il y a eu le sommet extraordinaire. C'est-à-dire que nous, en Zambie, a désapprouvé le contenu de la correspondance de la République démocratique, de la République, correspondant de la République du Rwanda à la Commission des Nations Unies et de l'Union africaine concernant le soutien de la SAMI, RDC. C'est donc vous êtes nous qui nous d'aider. Donc, Kageme, parlez de tout ce que tu veux, fais tout ce que tu peux, ça t'illégarde. Mais sachez que SAMI, RDC, ça va, ça va. On a eu un sommet extraordinaire je suis le président de la république donc Sadek jusqu'à présent mais nous tentons toujours à savoir que je suis le président de la république et que je suis le président de la république très bien on finit par les accalmer sur toutes les lignes de front il faut signaler qu'il n'y a pas les affrontements depuis samedi à part ces affrontements qui ont été signalés ce vendredi et la matinée de ce samedi jusqu'à présent il n'y a pas vraiment les affrontements on ne sait pas si après ici on peut avoir aussi des affrontements donc on y reviendra pour vous informer davantage les dames et messieurs voilà donc les informations qui étaient à notre possession au jour d'aujourd'hui voilà donc ce qui était comme information aujourd'hui nous avions l'honneur d'être encore au devant de vous pour vous informer davantage de tout ce qui se passe à l'oste du pays mais je ne saurais pas clore cette émission sans parler de la situation qui traverse le déplacé des guerres dans les camps de déplacés tout autour de la ville de Goma donc c'est déplorable vraiment veuillez les assister on ne saura pas parler beaucoup pour savoir et que vous devez encore venir pour les assister nous savons que vous avez un cœur d'enthousiasme comme Congolais et vous allez venir au rescousse de ses compatriotes les dames et messieurs je dis donc merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le départ merci les dames et messieurs je suis Youssouf Oukibinguela David journaliste d'investigation basé à l'est du pays les dames et messieurs je reste disponible plus de 143 993 46 71 93 retenez bien qu'au début de la semaine j'ai un colonel de vous rappeler que nous allons léguer ce pays entier à nos enfants travaillons-y fort et nous croyons que Dieu va faire et que la paix sera rétablie à l'est du pays bon début de la semaine bonne chance à vous bonne journée alors je voulais dire et à la prochaine les dames et messieurs pour une nouvelle émission